Le révérend pasteur Jonathan Kavoussakivati vient d'être élu président et représentant légal de la communauté baptiste au centre de l'Afrique Sebséa en sigle pour un mandat de 5 ans. Ce nouveau comité a été investi le dimanche 28 août 2022 à la paroisse de Virunga lors d'un culte spécial organisé à l'occasion. A la veille, donc le samedi 27 août 2022, au cours de la 43e Assemblée Générale de la dite communauté ecclésiastique, Ces animateurs au pli haut niveau ont fait une déclaration en rapport avec la situation générale que traverse la RDC en général et en particulier dans sa partie est. Face à ce qui précède, l'Assemblée Générale de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, en Jissa, en vertu de sa mission prophétique de l'église, fait les recommandations suivantes. En gestion de la République, d'user de la prudence et de prendre en compte différentes observations faites par les forces vives de la nation sur la sécurité du pays, tout en appuyant les efforts diplomatiques entrepris par notre gouvernement, notamment auprès des East African Communities et la SADEC. Deux, d'accélérer par l'étruchement du gouvernement les processus de réforme des services de défense et de sécurité, afin de doter notre pays d'une armée capable de sécuriser efficacement la nation. Trois, de bien vouloir agréer les propositions formidées par les députés nationaux du Nord-Kivu et de l'Uturi sur l'évaluation de l'état de siège. Quatre, de poursuivre le dialogue avec l'ONU afin de trouver une issue paisible sur le retrait des contagiats de la mission onusienne. Cinq, de tout mettre en œuvre pour rétablir la paix dans la partie Est du pays, en fait d'éviter les expériences malheureuses de 2018, où les territoires d'Aloubéo, Beni et Yumbi ont été exclus de l'élection présidentielle. Le représentant légal investit à remercier ses pères pour la confiance placée en sa personne et a promis de travailler pour la cause et la mission de la CEPSEIA, celle de conduire les chrétiens vers le royaume des dieux. Ce que nous allons construire est sur le plan stratégique de la communauté qui étale un certain nombre d'axes stratégiques qui vaut jusqu'à 2024 à l'aide de l'évangélisation, le développement, la paix, la sécurité, mais aussi les finances. Et nous allons bâtir notre programme sur ce programme, cette vision qui existe, afin d'apporter notre pierre à ce grand édifice qui est la CEPSEIA, l'œuvre du CEPSEIA. Notez que la communauté attend beaucoup du nouveau représentant légal devant travailler pour l'émergence de la CEPSEIA à travers ses projets, ses actions pour le salut de l'âme et son épanouissement physique et spirituel. Il y a un comité de quatre mandataires. Il faut signaler que la cérémonie a connu la présence de l'honorable Vital Bagné-Sizé, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et membre effectif de la CEPSEIA.